Vous voyez dans cette seconde moitié de championnat justement un moment clé. Est-ce que vous avez analysé ? J'en ai eu plusieurs. On ne peut pas se permettre contre Nancy, Boulogne et Valenciennes à domicile de prendre un point sur neuf. Ce n'est pas imaginable. Montpellier se faire rejoindre au score à la dernière minute sur à la fois une faute dans la constitution du mur et puis une faute de main du gardien. Qui avait arrêté deux pénaltys avant. Qui avait arrêté deux pénaltys avant. Tout ça, ça fait beaucoup. Je pense que ce sont des tournants. Après, est-ce qu'on a été bien inspiré de jouer la Coupe de la Ligue avec notre meilleur effectif ? Je n'en suis pas certain. La finale face à Vinciennes. Moi, j'étais prêt à envoyer une équipe bis. Enfin, quand on dit bis, il y avait des joueurs de talent qui pouvaient très bien assumer cette finale. Le quart de finale contre Lyon, entre Champions League, où là, vraiment, on n'est pas chanceux. On était éliminé sans le mériter. Bon, tout ça, ça fait beaucoup. Moralement, ça a sûrement joué un rôle important dans le déroulement de la compétition. Puis un mois d'avril, on prend un point sur 18. Tout ça, ce n'est pas sérieux. Il y a quand même des choses positives dans cette saison. C'est le parcours en Ligue des champions. Parce qu'il faut quand même... C'est ce qu'on va retenir. On va retenir de cette saison, effectivement. Bon, on le fait quand même qu'on se qualifie pour une finale de Coupe de la Ligue, même si on la perd. Bon, c'est déjà pas trop mal d'arriver en finale. Coupe de France, ça avait été un des objectifs, comme d'habitude, le foiré. Ça, c'est pour être fidèle à la tradition locale. Coupe Champions League, bien, très bien. On finit quand même premier club à égalité à la fin du tour préliminaire, sans défaite. Meilleure défense. Bon, le point négatif, c'est cette élimination contre Lyon, qui est vraiment difficile à digérer, pas méritée. Là encore, c'est la période où on commençait à faire quelques toiles individuelles, et puis où on a une décision arbitrale qui est ce qu'elle est, mais bon, qui est malheureuse. Voilà. Mais malgré tout, on ne nous voyait même pas qualifiés à l'issue du tour préliminaire. On joue un quart de finale. Bon, ça, c'est satisfaisant. C'est vraiment le championnat qui laisse vraiment un goût d'inachevé, pas mal d'amertume, qui rentrera dans l'histoire du club, dans le chapitre des grands ratages. Oui, parce que c'est vrai que sur la Champions League, il y a des beaux souvenirs, l'Allianz Arena, Turin, notamment, l'Olympiakos. Oui, oui, tout le coup, il n'y a rien à jeter. Et avec des belles prestations, en plus. Oui, oui, avec du jeu, de la confiance, de l'ambition, de l'envie. Un peu ce qui nous a manqué par la suite. Alors, est-ce qu'on a été... On a joué sur les jantes les derniers matchs. Je ne sais pas. Peut-être dans l'envie, dans le mental, parce que dans le physique, tous les tests étaient positifs. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher l'explication. Voilà ce que l'on retiendra de cette saison. Pas mal de choses qui vont rester dans ma mémoire. Il y a une chose que je n'oublierai pas, c'est le départ de Marouane Chamac. Oui. Il y a été dit beaucoup de choses sur ce départ. À un moment, pour désamorcer toute polémique, que j'ai dit que j'avais personnellement pas très bien traité le sujet. J'en suis pas du tout convaincu. C'était une confession de circonstances. Le sujet a été très bien traité. On a proposé des prolongations à Marouane. J'ai vu une interview de lui dans l'équipe qui m'a un peu surpris, parce qu'il dit qu'il aurait fallu parler de sa prolongation dans le cours de 2009, et pas là maintenant, en 2010. C'était trop tard, mais les premières propositions de prolongation, on lui fait, c'était en fin 2008, dans les premiers jours de 2009. Il m'a dit après que... Ou il dit dans son interview qu'il n'a jamais parlé avec Arsène Wenger jusqu'à ces derniers jours. Je vois pas très bien comment il peut être recruté par Arsenal sans parler avec Arsène Wenger. D'ailleurs, ça m'amuse, parce que j'ai eu deux départs difficiles depuis que je suis au club. C'est Viltor de Chamac, mais deux fois pour Arsenal. C'est quand même un peu curieux. Voilà. Donc, après, on a dit que Chamac n'était pas forcément très bien payé au club. Mais c'est faux. J'ai regardé par acquis de conscience quel a été son parcours financier à Bordeaux. Bon, il a été dans la même génération que les Planus, Mavuba, à salaire égal, voire supérieur. Il était même mieux payé à l'époque quand Laslande a fini sa carrière à Bordeaux. Il aurait pu améliorer ses conditions s'il avait accepté notre proposition. Donc, je crois pas qu'on puisse nous reprocher de ne pas avoir rétribué Marouane à la hauteur de son talent. Je pense qu'il a été mal entouré, mal conseillé. Ça, j'en suis persuadé. Voilà. Donc, je n'ai pas apprécié du tout la façon dont il a quitté le club. Et donc, le président du club que je suis, lui en veut. Maintenant, à titre personnel, je lui garde toute mon affection parce que c'est un garçon adorable. Ce n'est pas un tricheur. C'est un guerrier, un combattant. Et je lui souhaite de réussir à Arsenal. Et qui n'a pas triché sur cette seconde partie de saison. Il ne s'est pas économisé, il ne s'est pas préservé. Je pense que c'est le joueur d'ailleurs qui a joué le plus nombre de matchs. Peut-être qu'à la fin, d'ailleurs, ce n'était pas indispensable parce qu'il commençait à lui aussi être un peu usé. Il tient un peu la langue. Mais voilà. Donc, un garçon pour qui je garde toute mon affection à titre personnel. Mais le président est plus circonspect. On voulait lui poser la question sur le plateau de Géantin TV. Il n'est pas venu parce qu'il avait d'autres obligations. Marouane Chamac. Mais c'est vrai qu'il avait donné aussi une interview dans France Football il y a de ça quelques jours. Où lui-même disait qu'il regrettait peut-être les circonstances de son départ. Oui. Il en est le seul responsable de la façon dont ça s'est passé. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai relancé Marouane sur notre proposition qui était écrite qu'il avait en main. Et qu'il a jugé bonne. Je vous interromps qu'il a jugé bonne. Oui, oui, tout à fait. C'est début janvier. Et je lui ai dit écoute Marouane, je ne t'embêterai plus avec ça. C'est pour la énième fois. Je te demande une réponse. Il n'y a pas de problème, le président. Autour du 15 janvier. Et vous serez le premier informé de ma décision. Eh bien, écoute, j'attends encore. Moi, j'ai appris avec certitude qu'il quittait le club quand il a fait son tour de piste le soir du dernier match. Mais jamais il est venu me trouver pour me dire un, qu'il refusait notre offre et deux qui quittaient le club pour Arsenal. Donc, encore une fois, bon, je le verrai toujours avec plaisir. Et j'ai beaucoup d'affection pour lui et de reconnaissance pour ce qu'il a apporté au club. Ça n'enlèvera pas que je n'ai pas apprécié du tout son départ. Mais surtout la façon dont ça s'est passé. Le départ de Marouane Chamac, celui de Laurent Blanc, justement, on va évoquer pour terminer Jean-Louis Triot, l'intersaison. C'est trop tôt, bien évidemment. Ça va être votre réponse. Mais il va falloir sinon reconstruire réaménager un peu cette équipe. Et là, par rapport à la saison passée, il nous manque un joueur. C'est Marouane Chamac et on va enregistrer... Et un entraîneur. Et un entraîneur. Et on va enregistrer le retour de garçons qui ont été prêtés qui vont revenir au club. Bon, là, on va voir un peu comment ça se passe. Je pense à... Je pense à... Cheikh Diabaté, Pierrot Ducasse, voilà, Floré Laïté, enfin, et d'autres. Donc, on va voir. Et puis, dans la mesure où il y a un nouvel entraîneur, on va lui donner la liste, s'il ne la connaît pas, de l'ensemble de nos joueurs sous contrat. Et puis, on avisera ensemble. S'il y a des tentatives ou des volontés de départ, on écoutera. Mais en tout cas, Bordeaux défendra ses intérêts. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le départ de Laurent Blanc, on n'a pas suscité la fuite des cerveaux. On n'est pas encore venu vous voir pour vous dire, président, je réfléchis. Voilà. De toute façon, pour certains, c'est tout réfléchi. Pour la plupart, ils sont sous contrat. Certains en déclosent. Mais dans les seuils ont été fixés. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada